Musique Bonjour à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve sur un événement assez marquant de cette étape 14 de la Vuelta 2021. Une étape de montagne comme voici le profil avec de belles ascensions au programme et une arrivée en altitude. C'est tout simplement Guillaume Martin, deuxième du général, qui a essayé d'aller attaquer le maillot rouge Haute-Christian Eking, qui n'était pas très bien positionné dans la dernière ascension du jour. Donc à 1,5 km de l'arrivée pour l'homme de tête, donc à peu près 5-6 km pour le peloton. C'est Rémi Rochas qui a propulsé Guillaume Martin avec une très belle attaque, qui a été suivi par certains coureurs, notamment Luis Menches, équipier du maillot rouge, qui a suivi parce que son maillot rouge ne pouvait pas trop suivre cette attaque. Donc Chikone notamment a suivi cette attaque, je crois qu'il y en avait peut-être aussi Groschartner pour Labora. Donc une attaque avec 5 coureurs, donc Rémi Rochas qui a vraiment fait un bon boulot pour Guillaume Martin. Ici on voit Romain Bardet qui lui s'est imposé, n'hésitez pas à aller checker le résumé pour voir ça. Et puis une attaque, donc on va passer ça, qui a un peu avorté tout simplement parce que Guillaume Martin a perdu rapidement Rochas et s'est vite retrouvé dans le peloton emmené par la Jumbo Visma qui est revenu très très rapidement sur Guillaume Martin. Chikone lui a poursuivi son effort, il était dans le groupe Martin et finalement Guillaume Martin n'a pas réussi à lâcher Haute Christian et King. Le voilà recalé dans le peloton, il a réussi à s'accrocher difficilement mais sûrement jusqu'à l'arrivée quand même. Ce qui donne au niveau du classement général, il a repris 4 secondes parce qu'Haute Christian et King a eu un petit peu de mal dans les dernières pentes de cette ascension. Bien sûr, dès demain on se retrouve pour l'étape 15 avec une belle étape de montagne au programme et des possibilités peut-être pour un changement de maillot rouge. On va aller checker le profil quand même de l'étape, le voici. Il y aura de quoi faire un très très beau programme. Après, au niveau de l'étape 16, on va aller checker, il y aura le repos lundi et après l'étape 16 on attaquera du plat. Donc ça reste encore très ouvert cette Vuelta comme vous le voyez avec deux coureurs qu'on n'attendait pas, Haking et Martin 1er et 2ème. C'est parce qu'ils avaient fait une échappée, on les a laissé un peu filer parce qu'on croit que ce n'est pas des véritables dangers du côté des gros leaders. C'est certainement une réalité aussi. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et à aller checker le résumé de l'étape 14, résumé complet de tout ce qui s'est passé en images. Et je vous dis à très bientôt mes fratés pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ciao ! Sous-titrage ST' 501